... Donc on bénit les enfants. Amen. Alors vraiment, je suis reconnaissant au Seigneur de ce qu'il fait parmi nos enfants. Vous êtes prêts ? Donc si vous avez la Bible, on va ouvrir au chapitre 6 de Matthieu. Et on va lire deux passages et on va directement sauter dans le message. Donc Matthieu 6, 9 à 10. Vous êtes prêts ? Hallelujah. Pour ceux qui se demandent de quoi on va parler aujourd'hui, en fait, c'est la deuxième partie de ce que j'ai prêché la première fois, la dernière fois. Si vous voulez un titre, c'est la prière du royaume, deuxième partie. Donc depuis quelques week-ends, écoutez bien ce que le Seigneur essaye de nous parler, nous dire ces derniers temps. Même ce matin encore, tous nos chants, la parole que Sylvie a donnée, et l'encouragement donné par le pasteur Robert, tout a un même lien avec ce que je veux vous parler aujourd'hui. Donc vous savez, en tant qu'enfant de Dieu, on a besoin de comprendre le royaume de Dieu. C'est une chose compliquée à saisir, mais également c'est une chose simple à comprendre. On dit toujours, pourquoi le faire simplement si on peut le faire un peu plus compliqué ? Et maintenant, ça fait 30 ans que je vis depuis que j'ai rencontré le Seigneur. Et donc j'ai étudié, écouté, et donc je suis venue à la conclusion que le message du royaume de Dieu a besoin d'être compris dans notre cœur. Et donc si on regarde ces versets qu'on va lire là, même Jésus a dit, Jésus a dit, c'est comme cela qu'il faut prier. Et des fois, on essaie d'appliquer ce qu'il nous a dit de façon religieuse. Mais ce qu'on a besoin de comprendre, il y a des choses puissantes qu'il essaie de nous passer là. Il dit, priez donc de la façon suivante. Il dit, de cette manière-là. Donc on pourrait prendre ce verset et prier de la façon qu'il l'a dit, mais que rien ne se passe. Mais la chose la plus importante, à comprendre, c'est de comprendre pourquoi on fait ce qu'on fait. Et pourquoi on croit ce qu'on croit. Et pourquoi on prie ce qu'on prie. Et donc quand vous saisissez, vous avez cette compréhension. Donc cette compréhension sera un fondement pour votre croyance, pour votre foi. Et ce pour quoi vous croyez. Et quand la connaissance touche votre vie, qu'est-ce que Jésus a dit ? Vous connaîtrez la vérité. Ça c'est la connaissance, Église. La connaissance de la vérité va apporter la liberté dans notre vie. J'ai dit la connaissance de la vérité. Donc comment ça se passe ? En tant que chrétien, donc on prie, et rien ne se passe. Comment ça se fait ? Maintenant, je ne vais rien dire. Je vais être franc. Est-ce que Dieu ment ? Ou c'est nous ? Si il a dit, priez de cette façon-là, et vous priez, et que rien ne se passe, c'est dû à quoi ? Quand on entend les enseignements des gens, quand on prie, Dieu dit oui, Dieu dit non, et où il peut dire, vous devriez attendre. Et je cherche toujours ce verset, en fait. Je le cherche toujours. Ça fait 30 ans que je le cherche. Et je le cherche toujours, ce verset-là. Donc on bâtit notre foi sur des traditions, sur des choses religieuses, au lieu de regarder dans la parole de Dieu ce que la parole dit. ce que la parole de Dieu dit. Si la parole le déclare, c'est la fin de la question. La parole ne dit pas si tu crois. Non, 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 non. La parole le dit, c'est la fin de la question. On va lire. On va lire. Priez donc ainsi. Notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne. Que ta volonté soit faite sur la terre comme elle l'est faite au ciel. Donc on va décomposer ça. Si Jésus nous demande de prier de cette façon-là, vous ne pensez pas que c'est la volonté de Dieu de prier ainsi ? Donc qu'est-ce que veut Dieu ? Dieu veut que son royaume vienne, son royaume invisible, manifester dans le visible. Vous restez avec nous. C'est la première partie. Et en deuxième point, Dieu désire que sa volonté, c'est-à-dire celle qui est dans l'invisible, se manifeste dans le visible. Donc Dieu est invisible. On l'a dit la dernière fois. Dieu est esprit. Et tout esprit qui n'a pas un corps est illégal sur la terre. Donc comment Dieu qui est également un esprit peut faire sa volonté dans le visible, comment il va amener sa volonté ? Il va utiliser aussi un corps physique. C'est là où vous et moi, on intervient dans l'histoire. Vous ne réalisez pas l'importance de vos prières. Maintenant, nous allons voir quel est le but au départ de Dieu pour l'homme. On a beaucoup d'explications là-dessus. On aurait beaucoup de choses à dire sur ce sujet-là. Mais à nouveau, qu'est-ce que la Bible dit ? Donc si vous étudiez clairement la Bible, je vais vous poser une question simple. Si vous avez besoin de connaître la volonté de Dieu, vous avez besoin d'aller dans la Bible, n'est-ce pas ? Quelle est donc la volonté de Dieu pour l'homme ? C'est qu'on aille dans la Bible. Vous êtes d'accord ? Vous m'aidez, vous participez. C'est pas que moi qui prêche, mais vous pouvez répondre et interacter. Vous êtes l'église. C'est pas juste un endroit où on dit Amen. Ou, oulala. Aïe, aïe, aïe. Aïe, 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 aïe. Ok. Donc, comment vous et moi, on peut connaître la volonté de Dieu dans la Bible ? Où est-ce qu'on devrait aller ? Est-ce qu'il faut aller dans le livre d'Apocalypse ? On peut être dans le livre de Romains ? On peut être dans le livre de Matthieu ? Où est-ce qu'on devrait aller ? Il y a quelqu'un qui a une réponse ? Oui, c'est vrai. C'est en partie vrai et pas totalement vrai. Parce que si vous voulez savoir, il y a un livre dans la Bible dont le nom est « Au commencement ». Si vous voulez connaître n'importe quoi, allez d'abord au « Au commencement ». Donc, quand vous allez au commencement, voilà ce que vous allez entendre. Donc, ce que je vais vous dire maintenant, c'est basé sur Genèse 1, 26. Donc, le but original de Dieu pour l'homme était la domination, donc de régner sur la terre, pas sur les êtres humains. Je vais le répéter. Donc, le but au départ de Dieu pour l'homme, l'humanité, l'homme, l'humanité en tant qu'homme et femme, les deux ensemble, Dieu leur a donné un mandat pour la domination et le règne a régné. Donc, l'homme a été créé pour régner sur la terre. Regardez à votre voisin et dites-lui, « Tu es appelé à régner dans la vie. » Dis-lui, « Tu es appelé à régner dans la vie. » Mais dites-lui également à votre voisin, « Mais tu n'es pas supposé régner sur un autre être humain. » C'est compliqué. C'est compliqué, isn't it ? C'est compliqué. « So, your husband, if you don't move too quick, we know we're not talking about you. » « Husband ? » Sorry. « I missed your sentence. » « I said, those... your husband, if you don't move too much, we know we're not talking about you. » Donc, vous, mari, épouse, si vous ne bougez pas trop, on sait qu'on ne parle pas de vous. Donc, Dieu a donné le mandat de régner hommes et femmes. Oui, sœur, on a besoin que vous aussi, vous régniez sur la terre. Sans vous, on pourrait le faire. On ne sera pas capables de le faire. Évidemment, il y a un ordre dans tout ça. Mais Dieu a dit, ce n'est pas Samuel qui l'a dit. Je sais que mon nom est dans la Bible, deux fois même. Mais ce n'est pas moi qui ai écrit ces paroles. Il a dit, « Vous, être humain, vous régnez sur la terre. » Donc, hommes et femmes, vous avez reçu ce mandat de Dieu de régner, d'avoir la domination sur la terre. Amen. Donc, l'objectif du royaume de Dieu, l'objectif du royaume de Dieu, c'est de pourvoir fournir, de pourvoir la restauration. Donc, on pourrait dire ce mot-là de façon religieuse. Mais ce qui est dans la pensée de Dieu quand il parle de la restauration. C'est une bonne question. Donc, quand vous étudiez le plan de Dieu pour l'humanité, tous ces mots ont en commun le préfixe « re ». « Ré » veut dire « On retourne vers. » Je vais vous dire ces mots-là. « Rédemption, restauration, réveil, récompense, réconcilier, retourner, renouveler, récompense. » Tous ces mots-là en fait décrivent le plan de Dieu pour vous et moi. C'est un plan de restauration de quelque chose. Je veux le répéter. C'est un plan de restauration de quelque chose. Le plan de Dieu pour chaque être humain, son plan, c'est la restauration. Donc, j'ai une autre question maintenant. C'est l'objectif de Dieu, c'est la restauration de l'humanité. Entendez-le bien. Qu'est-ce qu'il veut nous restaurer ? Et qu'est-ce qu'il veut restaurer envers nous ? Et qu'est-ce qu'il essaye de nous restaurer, le Seigneur ? Il y a deux phases. Ce vers quoi le Seigneur essaye de nous restaurer ? Et qu'est-ce qu'il essaye de nous restaurer ? Donc, la bonne question est Qu'est-ce qu'on a quitté ? Qu'est-ce qu'on a perdu ? Impeccable, merci. Et qu'est-ce qu'on perd ? Ça, c'est une bonne question. Si Dieu essaye de nous restaurer, vous et moi, la bonne question, c'est de nous demander Qu'est-ce qu'on va laisser ? Et qu'est-ce qu'on perd ? Quand on aura compris ça, on va comprendre la restauration du royaume. Donc, les réponses à tout ça, la première chose, Dieu veut restaurer l'homme, l'humanité, vers lui. Deuxième point, Et il veut restaurer l'humanité à l'image de Dieu. Et troisièmement, Et Dieu veut restaurer l'humanité à sa domination initiale. Donc, ce plan de restauration a trois phases, trois aspects. Revenir à Dieu, revenir à son image, et revenir à sa domination. Et c'est ces trois points-là que l'homme a perdus lorsqu'il a pêché dans le jardin d'Éden. Donc, dans le jardin d'Éden, l'homme a perdu Dieu. Il a perdu la présence de Dieu. Et il a perdu l'homme, son image. Et il a perdu l'homme, ce mandat de dominer. Donc, c'est pour ça que dans le Nouveau Testament, le diable est appelé le Dieu de ce monde. Et pourquoi il l'appelle ? Parce qu'en fait, il y a quelqu'un d'autre qui était supposé être le Dieu de ce monde. Et c'est un peu compliqué, nous, être humains religieux, de saisir ces choses. On sait, oui, Dieu est Dieu. Mais est-ce que vous savez ? Jonathan et Zoé, et ils portent mon nom. Parce qu'ils sont mes enfants, ils portent le même nom, la même autorité, et tout ce qui m'appartient, leur appartient. Mais on a un problème, la même chose avec Dieu. On sait qu'on est enfants de Dieu. On dit, Dieu, donne-moi. Dieu, aide-moi. Et je me rappelle la dernière fois que j'ai crié ça, j'ai traversé des temps difficiles. Et j'ai regardé à Dieu, je dis, mais Dieu, fais quelque chose. Et il m'a regardé, il m'a dit, mais Samuel, fais quelque chose. J'ai dit, mais Dieu, j'ai besoin d'aide ici, là. Il m'a dit, mais Samuel, aide-toi un peu. Ça, c'est compliqué à saisir pour un chrétien. On aime bien être assis sur le canapé, en faisant rien, en mangeant des chips et du Coca-Cola, en regardant la télé, et laissant faire tout le travail. Je sais que c'est un peu dur, hein, sur vous. Mais c'est vrai. Parce qu'en fait, on ne comprend pas la Bible. Jésus a prié, prié pour que le royaume vienne. Je vais vous dire, au travers de qui pensez-vous que le royaume va se manifester ? Et au travers de qui pensez-vous que le plan de Dieu va se manifester ? Au travers des anges. Je vous ai dit la dernière fois, tout esprit qui n'a pas un corps est illégal sur la terre. Donc, comment vous et moi comment on peut faire pour que Dieu, qui est un esprit, qui vit dans l'invisible, peut être légal dans le monde visible et dans le monde physique. C'est pour ça que Jésus a dit une fois à quelqu'un, je suis venu par la porte. C'est-à-dire au travers d'une naissance naturelle, au travers d'une naissance d'une femme. Tout ce qui ne vient pas à partir de la naissance d'une femme n'est pas légal. Les femmes peuvent dire Amen ? Elles me regardent un peu en me disant de quoi ils causent ? Il faut comprendre ce point-là parce que si vous ne saisissez pas, vous n'allez pas pouvoir exercer cette domination sur la terre. Donc vous savez ce que l'ennemi est en train de me faire maintenant, on veut dire ? Il essaye de m'embêter avec quelque chose ? Et donc quand il essaye de m'embêter, je prends mon certificat de naissance, je lui dis tu es qui ? Voilà mon certificat de naissance. Je suis tout à fait légal sur la terre. Toi, tu es qui ? Tu es tout à fait illégal sur la terre. Vous comprenez l'autorité en tant qu'être humain que nous avons ? Il faut l'apprendre et l'utiliser. J'essaye d'être calme. Je vais encore toucher à une vache sacrée. Save not for heaven. Sauvez oui, mais n'est pas pour aller au ciel. Amen. C'est le problème des chrétiens. On veut être sauvés, mourir et aller au ciel tout de suite. Et j'ai appris qu'en fait, le ciel, c'est un lieu de transition. Quand vous regardez le passage dans l'Apocalypse à la fin, quand tout sera terminé, renouvelé, restauré, on va revenir sur la terre. Alors pourquoi est-ce qu'on s'embête de vouloir aller au ciel tout de suite ? Et la plupart du temps, c'est parce que notre vie est trop compliquée qu'on veut dire je rentre à la maison. Je vous aime. Donc Dieu veut restaurer à l'homme, le ramener à lui, le ramener à l'image de Dieu et lui ramener sa domination sur la terre. Et donc rapidement, l'importance de la prière. Donc la prière, ce n'est pas une option. Jésus a dit, donc en Matthieu 6,7, quand vous priez, et pas si vous priez, ou si vous avez le temps de prier, c'est quand vous priez, ce qu'il veut dire. Et il s'attend à ce que vous et moi ont prie. Donc je vais citer deux hommes puissants. L'un, c'est John Wesley. Et l'autre, c'est Miles Monroe. Donc c'est John Wesley, c'était un homme anglais qui a vécu il y a quelques siècles. Si vous voulez son histoire, vous allez voir Pasteur Robert, il vous racontera son histoire. Un homme puissant. C'est lui qui a démarré l'église méthodiste en Grande-Bretagne. Et il fallait faire ça, ça, ça dans la parole de Dieu, l'appliquer. Mais il y a une citation qui m'a vraiment percutée. Il a dit que sans Dieu, l'homme ne peut pas. Et sans l'homme, Dieu ne fera pas. C'est puissant. Il a dit que sans Dieu, l'homme ne peut pas. Et il a dit que Dieu, sans l'homme, ne fera pas. Vous voyez ? Ça, c'est la prière du royaume. On ne pourra jamais être pleinement ce qu'on doit être sans l'aide de Dieu. Mais la deuxième partie, également, je vais vous le dire. Et également, Dieu ne pourra rien faire sur la terre sans vous et moi. Vous voyez votre importance ? Et Miles Monroe a dit, oui, la prière c'est une licence, un droit terrestre pour l'interférence venant du ciel, une interférence céleste. C'est puissant. C'est puissant. C'est pour ça que quand on attend tous que Dieu fasse quelque chose, et c'est quand la dernière fois que vous avez demandé à Dieu, vous avez permis à Dieu d'agir ? Parce que quand vous comprenez l'autorité et les principautés, principes, ok, les principes. Donc moi, en tant qu'être humain, j'ai mon corps. je suis ici de façon légale. Donc je suis connecté au ciel. Dieu veut faire quelque chose. C'est pour ça que vous voyez de nombreuses fois dans la Bible, dans les livres des prophètes, je l'ai entendu une fois et je l'ai proclamé deux fois. parce que Dieu d'abord l'a déposé en vous et ensuite il veut que vous l'apportiez au monde. Je m'attendais à ce que quelqu'un soit content de ça. Donc, comprenons cela. Donc, ma collaboration avec Dieu est très importante. C'est pour ça que je respecte les gens comme Sylvie. Pourquoi ? Elle me dit toujours elle me dit toujours il faut faire ce que le Seigneur dit. Je dis pourquoi ? On a besoin d'entendre et de le déclarer. L'entendre et le déclarer. Désolé, j'essaie d'être calme. Continuez à me suivre. Donc, c'est important. J'ai le temps ? Oui. Let's go, let's go, let's go. Et puis, Matthieu 6, 19 dit Je vous donnerai les clés du royaume. Regarde ce que Jésus a dit. Je vous donnerai les clés du royaume. Et il ne vous a pas dit les clés vers le royaume. C'est un peu différent. Il dit Je vous donnerai les clés. Donc, quelles sont ces clés dont il est sur le point de nous parler, Jésus ? Donc, les clés du royaume Dites-leur juste que je suis en train de prêcher je ne peux pas répondre. Wow, Lord. Help me. I will give you Thank you. Could we thank Fabienne ? She is so good. I like it. I mean She is doing good. Oui, merci Seigneur. Really, thank you. You're welcome. Ok. I will give you the keys of the kingdom of heaven. Donc, je vous donnerai les clés du royaume des cieux. N'oubliez pas ce que Jésus a dit. Il a bien dit vous priez afin que le royaume vienne sur terre. C'est bien ce qu'il a dit. Manoï il nous parle des clés de ce royaume du ciel. Tout ce que vous liez sur la terre sera lié dans les cieux. Qui démarre l'action ? C'est le ciel ou la terre ? On essaye de spiritualiser ce verset souvent. Lisez bien ce qui est écrit. Il a dit que la terre l'ira et ensuite le ciel. ça veut dire tout ce que vous n'autoriserez pas le ciel ne l'autorisera pas non plus. Mais tout ce que vous autoriserez le ciel l'autorisera. J'ai compris tout d'un coup l'importance de mes prières. Ce qui veut dire je n'ai pas besoin d'attendre que la préfecture du Val-de-Marne bloque ma prière. Ils décident quand je peux quitter ou rester en France. Mais moi je peux décider si j'autorise le ciel ou pas sur la terre. Ce qui veut dire j'ai une plus grande autorité à une plus grande puissance. Je vous le dis vraiment. Sur le papier on dirait que c'est eux qui décident. Mais moi je vous dis j'ai une plus grande puissance. J'ai une plus grande puissance. Quand j'appelle mon pays quand j'ai intercès j'appelle le ciel parce que j'habite sur la terre je libère le plan et la volonté de Dieu sur la terre. Dieu va libérer ses anges et permettre que cela s'accomplisse. Qu'importe qui vous êtes et qu'importe d'où vous venez tout ce que j'ai besoin de savoir quand je crie vers le Seigneur vers le ciel le ciel va libérer des forces pour m'aider. Et donc j'ai démarré à voir ces versets d'une façon différente. Nous quand on prie on dit on fait une petite faveur au Seigneur on prie une heure mais est-ce que c'est vraiment la prière ? Je parle de la prière du royaume ne l'oubliez pas. Donc la prière du royaume c'est de demander au royaume du ciel de se manifester sur la terre. Donc la prière du royaume c'est de demander au ciel la volonté de Dieu de venir se manifester sur la terre. Donc je vais vous parler maintenant des clés. Donc je vous en ai parlé la dernière fois mais je vais vous le rappeler un petit peu. Donc les clés représentent l'autorité. Et on représente l'accès. Et ça représente aussi la propriété. Ça veut dire si Pasteur Jean-Pierre me donne les clés de sa maison je peux y entrer et y accéder j'ai eu la permission. Donc Jésus a dit je vous donnerai les clés. Les clés donc les clés représentent le contrôle et l'autorisation. Et les clés représentent la puissance aussi. Et représentent la liberté. Ce qui veut dire ce n'est pas ma situation ou mes circonstances ce n'est pas le gouvernement ou le président ou le préfet qui décide. Mes prières vont décider. je vais aligner mes prières avec les prières du royaume et vous savez quoi ? Et vraiment le Seigneur peut rendre l'enfer chaud pour que les gens fuient. Il faut le croire. Le comprendre. Quel est le problème ? On prie et on se demande en nous-mêmes est-ce que ça va vraiment fonctionner ? C'est le problème. On a prié on a passé une heure à prier et maintenant on a fini la réunion et la première question qu'on se pose est-ce que ça a fonctionné ? Est-ce que je vous dis la vérité ? mais quand on fait ces prières du royaume ne jouez pas avec moi je ne joue plus du tout comme ça je prie que le ciel se manifeste maintenant je vous dis encore autre chose vous êtes prêts ? mettez-vous bien confortable vous êtes prêts ? Donc en vous et moi nous prions les prières du royaume la pression parce que Jean-Pierre n'est plus sur moi la pression elle est sur le ciel vous voyez pourquoi je suis moins stressée maintenant ? parce que la pression n'est pas sur moi quand je parle à Dieu maintenant je dis Dieu tu l'as dit c'est pas moi qui l'ai dit toi tu l'as dit ça c'est le problème les membres d'église ils attendent que le pasteur Robert et le pasteur Jean-Pierre étudient la parole pour eux il faut que vous reveniez retourner à votre Bible il faut que je me dépêche ok rapidement donc si vous écrivez prenez ces notes donc je vais vous donner la clé du ministère et de la vie de Jésus chaque fois que je lis la vie de Jésus donc il exerçait le ministère et il disait allez, partez allez, partez moi j'ai besoin de partir mais Jésus on a besoin de toi tu vas où là ? moi je vais monter sur la montagne et je vais prier et il avait des nuits entières de prière vous êtes prêts pour ça ? il était tout seul et après cela il redescendait et là à ce moment-là il avait choisi ses disciples c'est pour ça vous jeunes gens avant de choisir votre époux ou votre épouse il faut d'abord aller dans le lieu de la prière peut-être vous vous moquez de moi mais avant que je n'aille vers Vanessa j'ai parlé à trois hommes de Dieu six mois ? il a prié pendant six mois un jeune et prière pourquoi ? parce que c'était une décision très importante pour moi et je ne jouais pas avec ça c'est pour ça quand les gens nous voient ils disent ah, que merveilleux et même vous ne savez pas combien j'ai investi dans la prière vous ne savez même pas et vous ne voulez pas savoir on voit les gens qui sont on aime on aime et six mois après oh je ne peux plus le blairer c'est pour ça c'est pour ça J'aimerais parler avec vous, jeunes gens, s'asseoir et parler de la réalité de la vie. Des fois, les gens voient nos enfants. Vous ne voulez même pas savoir combien de temps j'ai investi dans la prière pour mes enfants. Vous ne savez pas combien de démons je dois combattre pour eux. « Oh non, Dieu est bon. » Quand on vient à l'église, on fait nos trucs. Non, la parole, ce n'est pas comme ça. Jésus a prié toute la nuit. Il a prié à chaque fois. Il a prié à l'intérieur et à l'extérieur. Allez voir une concordance et regardez la vie de prière de Jésus. Vous verrez en Luc 6, versets 12 et 13. Vous verrez ça en Marc 6, versets 45 et 46. Vous verrez même dans le jardin de Gethsémane, il a demandé aux trois disciples de venir avec lui. Et il les a laissés là. Et il est parti seul. Donc là, une clé puissante. Beaucoup d'entre nous, on essaye de couvrir notre manque de prière en pratiquant une prière collective. Je vous le dis. Si vous n'avez pas une vie personnelle de prière, votre vie de prière collective n'aboutira à rien. Je n'ai pas dit que Jésus ne priait pas avec les gens. Mais au travers des Écritures, jamais, il ne s'excuse jamais. Je ne l'ai jamais vu. Ah, je ne l'ai jamais vu, pardon. Non, je t'en prie Fabien. Peut-être qu'il l'a fait. Mais le Saint-Esprit en tout cas ne l'a pas mentionné. Quand il priait tout seul, on le voyait seul. C'est pour ça que quand je prie à la maison, il faut vraiment que vous me laissiez tranquille quand je suis chez moi. Et que je prie. Mes enfants et ma femme le savent. Quand je prie, laissez-le tout seul. Si vous voulez avoir un papa et un mari souriants, il faut que vous me laissez ma vie de prière. Amen. Peut-être que c'est une parole aussi pour vous, papa. C'est peut-être le temps de descendre sur vos genoux. J'ai dit, père, c'est le temps de descendre sur vos genoux. Arrêtez d'attendre que les mères prient. Vous, papa, vous descendez sur vos genoux. J'ai désolé pour cela. Mais c'est le temps. Et puis on dit, pourquoi ça ne fonctionne pas, ça et ça et ça ? J'ai une révélation là. Pourquoi ne le faites pas ? Donc, on va terminer avec la prière. Donc, le royaume, c'est un pays. Non, comprenons bien. On parle du royaume de Dieu. Donc, un royaume, c'est un pays. Il y a un gouvernement et des citoyens. Vous avez entendu cela ? Et le gouvernement fonctionne à partir de lois constitutionnelles. Ça va changer votre vie, ça. Et donc, les lois sont créées pour garantir ce qui est inscrit dans la Constitution. Donc, la prière, mettez-vous en bas, vous êtes bien calés. La prière n'est pas une activité spirituelle. La prière est une activité légale. Donc, quand vous priez, c'est une demande, une exigence légale sur le gouvernement basée sur la Constitution. Quand on étudie le mot « prière » en hébreu, le mot original, et même en grec, on le retrouve, une des définitions qui va apparaître, c'est une pétition. Vous l'avez lu, ça, dans votre Bible ? Les prières et les pétitions. Donc, la prière n'est pas une activité religieuse. C'est une activité légale. Vous êtes prêts ? Donc, faite par des citoyens envers le gouvernement, mais basée sur la Constitution. Oh mon Dieu, la pétition n'est pas possible quand il y a une loi constitutionnelle qui la soutient. sans loi constitutionnelle, aucune prière ou pétition légale. Oui, vous demandez quelque chose. Mais à ce moment-là, sur quoi basez-vous votre demande ? Donc, nous comprenons là que la prière est une activité légale. Vous aimez ça ? Donc, la prière veut dire c'est d'apporter sa demande envers une autorité. Donc, faire une demande. Rihanna va aimer ça. Elle fait donc une demande basée sur une autorité basée sur des droits. Qu'est-ce qui me fait poser cette question ? J'ai ce droit. Oh mon Dieu ! Donc, la pétition, c'est de plaider. C'est comme vous allez dans un lieu d'un tribunal, merci. Et donc, votre avocat défend un cas basé sur la loi. Oh mon Dieu ! Je ne sais pas... Pfff ! Donc, plaider, c'est de baser sur la loi et de justifier votre droit basé sur cette loi. C'est pour ça que vous n'avez pas vraiment besoin de vos propres paroles dans la prière. Maintenant, j'ai compris pourquoi Jésus dit Et c'est pour ça que je comprends mieux maintenant ce que Jésus disait envers les pharisiens. Il disait, vous, vous n'arrêtez pas de parler, 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 parler. Il dit, arrêtez de cette façon-là. Prenez la loi. Saisissez-vous de cette loi constitutionnelle. Apprenez quels sont vos privilèges. Apprenez quels sont vos droits. Et ensuite, apportez votre demande. Et la pression à ce moment-là ne sera plus sur le citoyen mais sera sur le gouvernement. Donc, j'ai dit à Dieu maintenant si tu vois ma vie qui te plaît, pour un témoignage, alors qu'elle soit comme cela. La pression n'est plus sur moi. Je fais de mon mieux Ça, c'est important. Vous êtes prêts ? Je fais de mon mieux pour être dans le bon positionnement devant mon gouvernement. Je vis selon les lois et les principes et parce que je vis selon les lois et les principes de mon gouvernement. Alors, je peux apporter mes demandes à mon gouvernement basées sur cette loi constitutionnelle, sur mes droits, mes droits, mes promesses et tous mes privilèges. Vous comprenez, vous aimez ça ? C'est puissant. Amen. Vous êtes prêts ? Donc, pour terminer cela de façon religieuse, vous pouvez demander quelque chose qui n'est pas dans votre Bible. Vous pouvez demander ça. Vous ne pouvez pas demander ça. Vous pouvez avoir une Bible, s'il vous plaît ? Merci, Père Cartier. C'est pour ça que vous avez besoin de le lire. Vous ne lisez pas pour dire « Ah, Père Jean-Pierre, j'ai lu 30 chapitres aujourd'hui. » Moi, je suis un homme des chapitres. Je suis une femme des chapitres. Non, non, non. Non, on lit en voulant savoir ce qui m'appartient. Quand on parle de lois, je n'ai pas tellement de temps, mais quand ils défendent en tribunal un cas, s'il y a eu un précédent, un cas précédent, ils vont se baser leur défense sur le cas précédent. Donc, j'ai dit « Dieu », Daniel a prié. Tu l'as entendu depuis le premier jour. Peut-être que ça a pris 21 jours pour que la réponse arrive. Mais toi, Dieu, tu as libéré les anges pour que cela fonctionne. Et c'est pour cela, moi, qu'importe, ça prend une heure, une semaine, ou un mois, une année, tout ce que j'ai besoin de savoir, donc Dieu va envoyer l'aide céleste pour que cela s'accomplisse. Parce que ma prière était basée sur la loi constitutionnelle qui est là. basée sur mes privilèges et mes droits. On est des Français, on sait ce que c'est que le droit et nos droits. C'est mes droits. Ça, c'est mon droit. On est un peuple de la révolution. Mais lisez la Bible. Connaissez vos droits. Connaissez vos promesses. Et demandez au ciel. Mettez la pression sur le ciel. Mettez la pression sur votre gouvernement. Et mettez-vous droit devant le gouvernement. Et donc maintenant, après, vous pouvez poser vos demandes. Et ensuite, maintenant, je dors tellement bien. Ça dépend de toi maintenant. C'est puissant. Donc, ce que je vous dis là, ça m'a mis trois ans avant de pouvoir effectuer le changement dans ma vie. Trois ans. Chaque jour. En frappant sur les pensées religieuses. En frappant constamment sur toutes ces impossibilités. Vous avez besoin de comprendre. Vous regardez un homme de couleur noir né à Maurice qui n'a pas eu son bac. Et Dieu l'a appelé en France. Vous ne pouvez pas savoir le nombre de choses. J'ai dû combattre dans ma pensée pour venir devant vous. Même les gens vous font savoir votre couleur, votre manque d'éducation et tout le reste. Mais moi, je vous dis fin de l'histoire. J'ai de bonnes nouvelles. Amen. Je viens d'un pays à coloniser. Donc, je comprends ce que c'est que la colonisation. Et ils nous ont mis en prison. Et ils ont essayé de changer notre nature, de l'amener dans leur nature. Vous en parlerai à proche de toi. Maintenant, je ne vais plus prêcher les choses religieuses. on veut que vous et moi nous soyons libres. Levons-nous, s'il vous plaît. Je vais finir avec cette scripture. C'est pour ça que dans 1 Jean 5, 14, 15, il est dit ici avec confiance que nous avons en nous approchant de Dieu. tout ce que nous demandons selon sa volonté. Selon sa loi. Il nous entendra. Il nous entendra. Ne perdons pas de temps. Église, prions l'écriture. Déclarons, parlons l'écriture sur nos vies et mettez la pression sur le gouvernement céleste et que son royaume vienne sur la terre et que sa volonté soit faite sur la terre. Que Dieu vous bénisse. Amen. Sous-titrage Société Radio-Canada